Tout de suite on s'intéresse à la journée mondiale sans tabac qui a lieu demain le 31 mai avec pour objectif cette année en tout cas en Belgique d'essayer d'éloigner le plus possible les jeunes de la cigarette. Bonsoir à tous les deux. Alors cette journée sans tabac que vous espérez maintenant Génération sans tabac. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors la campagne mène de la Fondation contre le cancer mais aussi d'autres organisations donc là le message on peut retenir c'est une campagne nationale. Donc il y a une organisation de la communauté française mais aussi des néerlandophones qui participent à cette campagne et on a été invité notamment certains hôpitaux mais participent également des écoles, des magasins pour effectivement promouvoir cette génération sans tabac. Alors le principe c'est qu'on voudrait que pour 2019 l'enfant qui va naître puisse naître et évoluer dans un monde sans tabac. Oui et que lui-même du coup grâce à cet environnement favorable ne se mette pas à fumer. C'est ça l'objectif. Oui parce que bien évidemment le principe qu'on voit de notre expérience c'est que voir fumer fait fumer. Donc l'idée principale c'est effectivement de permettre aux gens fumeurs d'arrêter de fumer dans les meilleures conditions. Donc c'est-à-dire leur donner des moyens faciles avec effectivement les consultations en tabacologie, les accès un peu plus faciles notamment par exemple on est demandeurs par rapport à des remboursements notamment des traitements et des substituts nicotiniques qui restent quand même assez chers. Ce qui n'est pas encore le cas ici c'est le cas notamment en France mais pas encore ici. Alors bonsoir Mathilde Baudot vous êtes vous tabacologue. Est-ce que justement cette génération-là, bon alors évidemment on ne va pas parler de ceux qui ne sont pas encore nés mais ces jeunes en tout cas à qui s'adresse cette campagne. Est-ce que vous en voyez beaucoup vous dans vos consultations ? Oui, oui donc contrairement peut-être à une idée reçue d'une partie du public qui aurait la croyance que les jeunes ne sont pas perméables à l'envie et le désir d'arrêter de fumer et bien on se tromperait. Il ne faut pas attendre des dizaines d'années que pour déjà émettre l'envie, le désir et le souhait d'arrêter de fumer et en effet ça vaut la peine à ce moment-là de tout de suite aller à la rencontre de ce besoin qui existe. Bon maintenant ça ne veut pas dire que tous les fumeurs jeunes se poussent au portillon pour arrêter de fumer mais il y a un potentiel de travailler avec des jeunes qui veulent arrêter de fumer. Et il y en a de plus en plus dans vos consultations qui veulent arrêter de fumer dans ce sens-là ? Ça reste plus ou moins toujours les mêmes valeurs. Il n'y a pas eu une transformation massive de demande mais il n'y a pas une extinction de la demande. Voilà, autant que de jeunes qui fument. Donc les chiffres aujourd'hui de jeunes qui fument sont plus ou moins équivalents. Ce n'est pas en augmentation mais ce n'est pas en bête. Malheureusement, c'est vrai que ça en est même interpellant avec aujourd'hui tout ce qui est rendu pour compliquer la vie aux fumeurs. Bien malgré ça, les jeunes ne lâchent pas prise et amorcent. C'est pour ça qu'on travaille sur la génération sans tabac. Parce que si on veut qu'à un moment donné il y ait une rupture de ce cycle de renouvellement perpétuel, il faut agir mais peut-être sur la future maman. Parce qu'on parlait des enfants qui ne sont pas encore nés mais on peut peut-être agir sur la maman en devenir. Oui, c'est comme ça que vous travaillez, notamment sur les parents de futurs enfants. Parce que c'est vrai que quand on entend ça, on se dit que c'est la xième journée sans tabac. On a pris des mesures de sensibilisation. En tout cas, on essaye de sensibiliser les jeunes. Il y a des paquets maintenant de cigarettes avec ces images qui ne donnent pas forcément envie de se retrouver dans la même situation. Et ça ne marche pas finalement puisque toujours autant de jeunes fument. Oui, donc l'idée je pense qu'il faudrait véritablement avoir un impact sur les consultations préconceptionnelles. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait vraiment motiver les femmes avant qu'elles décident de procréer en tout cas. Et effectivement, je pense qu'on doit agir sur ce fait et très précocement, notamment déjà le gynécologue est probablement un des intervenants principaux pour nous. Et vous en tant que pédiatre, qu'est-ce que vous observez par rapport à ça dans vos consultations ? Est-ce que vous voyez beaucoup, par exemple, de jeunes parents qui continuent à fumer avec leurs enfants ? Ou bien là, vous sentez que vous avez quand même un biais pour convaincre, si je puis dire ? Alors moi, j'ai un biais puisque effectivement, je suis pédiatre pneumologue. Donc alors du coup, j'ai effectivement une consultation pneumologie. Donc je vais avoir des enfants avec des problèmes pulmonaires dont on sait effectivement que l'éthiologie peut être liée au tabac. Pas toutes les pathologies pulmonaires que je vois, mais elles peuvent être aussi exacerbées par le tabac. Et effectivement, c'est une prise en charge qui est indispensable de prendre d'emblée ses parents en charge. Et donc, en consultation, la question est posée de manière systématique et une aide est proposée de manière systématique aux parents fumeurs. Oui, et ça a un effet ? Alors ça a un effet, je dirais que de manière générale avec les campagnes, les différentes campagnes, en tout cas l'évolution que j'ai, c'est que je pense que les parents ont pris conscience quand même du tabagisme et des effets du tabac. Donc je pense qu'on a de moins en moins de parents qui fument à la maison, des parents qui fument dans la voiture. Il y en a toujours, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Et voilà, donc je pense que les campagnes ont bien fonctionné. Je pense que les messages de sensibilisation et surtout ce qui est important quand on voit aux Journées Mondiales sans tabac, les enfants sont aussi impliqués. Donc je pense qu'ils ont compris que, ok, ils ont des parents fumeurs, mais que finalement l'objectif c'est de ne pas commencer à fumer. – Marcel Baudot, la cigarette électronique commence à remplacer le tabac chez les jeunes ? – Pas massivement, mais pour certains ça peut être une porte d'entrée, pour d'autres c'est une consommation complémentaire, pour d'autres c'est encore une astuce pour peut-être tenter d'arrêter de fumer. Donc elle se diffuse un peu. – C'est multiple, c'est divers. – Ce qui fait l'affaire évidemment des cigarettiers qui sont derrière la cigarette électronique. – Oui, et vous en tant que… – Elle se positionne en fait dans l'histoire du fumeur actif ou passif. – Et vous en tant que tabacologue, comment vous voyez ça ? Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus ? Est-ce que vous vous dites, autant plutôt commencer ou fumer la cigarette électronique quand on est jeune, autant ne pas commencer tout de suite ou éviter de passer par la case tabac ? Quelle est votre position vous là-dessus ? – Ah ben c'est surtout, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit en début de conversation, c'est de absolument plus laisser cette espèce de normalisation, banalisation, comme si c'était un fait accompli qu'on doit passer par la case de l'apprentissage de la cigarette électronique ou du tabac. C'est pour ça que l'idée c'est que dès ma naissance, je ne sois pas stimulé de manière directe ou indirecte par quelque chose qui ressemble à la cigarette ou quelque chose qui est de l'ordre de la cigarette. Et donc ça devrait, si je puis dire, dans les années à venir, être hors sujet, hors contexte. – Donc pour vous, la cigarette électronique, ça risque dans de nombreux cas de mener quand même vers le tabac ? – Qu'est-ce que vous utilisez comme mot ? – Je ne sais pas, je vous pose la question. – Dites le mot que vous utilisez, la cigarette électronique. – Oui. – Gommez le mot cigarette alors, et dites la électronique. Ça fait drôle, ça. – Oui, mais donc c'est… – Donc rien que votre sémantique et la communication parlent de cigarette. On y est, hein ? – Oui, donc pour vous en tout cas… – Vous vous rendez compte de la pub qu'on fait là, pour l'instant. – Alors justement, docteur Laurence Ancens, pour revenir à cette génération sans tabac, comment vous allez faire, en fait, pour, comme ça, tenter de supprimer le tabac de certaines… la cigarette de certaines zones ? Comment ça va se passer ? Parce que pour l'instant, c'est une campagne qui n'est pas soutenue par les pouvoirs publics. – Non. Maintenant, voilà, il y a des, je dirais, des initiatives individuelles et ponctuelles. Donc moi, je travaille à l'hôpital des enfants. Et donc depuis deux ans, on a mis en place un environnement non fumeur. Donc on a mis une zone non fumeur à l'entrée de l'hôpital. Et donc il est strictement… – Parce que ça, on peut se dire presque que ça va de soi, non, à l'entrée d'un hôpital ? C'est un peu le minimum. – Voilà, ça paraît le minimum, mais il n'y a pas d'interdiction, alors que dans d'autres pays comme l'Australie, on ne peut pas fumer à l'entrée d'un hôpital. On ne peut pas fumer aux abribus. – Et quelles autres zones, alors, vous imaginez rentrer dans ce cadre-là ? – Donc il faut, je pense, élargir les zones et protéger les patients, donc les protéger des entrées, les protéger là où, effectivement, un abribus. Donc ça devrait être des zones où, effectivement… – Mais ils ont déjà été déterminés, ces zones ? On sait quelles zones vont être… Alors, quel type de zone ? Pas forcément une adresse précise. – Non, nous, non, mais on a effectivement… Je pense que l'expérience de l'Australie est une très bonne expérience parce qu'ils ont, effectivement, probablement à l'échelle mondiale, le taux de tabagisme le plus faible. Et effectivement, aux entrées des écoles, on n'a pas le droit de fumer. Donc ici, vous pouvez avoir un concierge, quelqu'un qui travaille à l'école qui va aller fumer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de zone. Et les enfants rentrent à l'école le matin, ils voient éventuellement le concierge ou un professeur ou voilà, sans vouloir stigmatiser. C'est parce qu'il n'y a pas, effectivement, de règles qui sont bien… – Est-ce que les fumeurs ne vont pas se sentir visés ou ne vont pas avoir l'impression qu'ils s'exercent là, une forme de chasse aux fumeurs ? – Non, je ne pense pas parce que la démarche, elle est positive. On ne dit pas qu'on va interdire. Et moi, j'aime bien la terminologie de… – Mais si on ne peut plus fumer à l'intérieur des immeubles, si on ne peut plus fumer dans les bureaux ? – On met des distances, on met une espèce de balise, en disant, voilà, il y a une zone là, effectivement, on a une concentration de personnes. Et voilà, il faut s'associer, bien évidemment, à une politique d'arrêt du tabac, je pense. – Rapidement, un dernier mot pour terminer. – Oui, je pense qu'au contraire, il ne s'agit pas de brider ou de faire de l'interdiction. Grâce à ce genre de mesures, bien plus souvent, les fumeurs me disent, ça m'a amené à la réflexion qu'en fait, je ne suis pas obligé d'arrêter de fumer, mais je suis obligé de fumer. Il ne m'est pas interdit de fumer, mais je suis donc dans l'obligation. Et donc, c'est un retournement de la perception où en fait, la cigarette le prive de sa liberté et le fait de vivre sans fumer est une liberté. – Alors, peut-être toute dernière chose, Marcelle Baudot, vraiment, en 30 secondes, est-ce que les journées internationales sont à bas, ça sert à quelque chose ? – Ah, si c'est tous les jours, ça peut marcher. – Est-ce que ça peut vraiment faire aider à arrêter de fumer ? – Oui, mais à nouveau, si on peut répartir les informations, la communication et les aides sur différents moments, lieux, on a à ce moment-là une action beaucoup plus pertinente que faire un focus qui se focalise aujourd'hui le 31 mai, dont nous ne sommes pas, puisqu'on est le 30 mai. – On est le 30, ce sera demain. – Voilà, surtout que le lendemain du 31 mai, c'est le 1er juin. – Oui, et ? – Et le 1er juin. – Très bien, mais voilà, ce sera le mot de conclusion. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada